hey salut manouille au citron confit je te préviens aujourd'hui pour ce pgm food numéro 33 on va mettre la barre très très haute mais vraiment très très haute recette d'aujourd'hui la recette que je vous propose c'est une recette qui pourrait être classifiée dans la catégorie fruits porn soyou porn vas-y fais pas genre tu connais pas et cette recette s'intitule la tarte au citron meringuée avec une petite pique francis francis s'il te plaît francis ou oh c'est bon francis c'est trop bien tonton c'est coin pad je te préviens tu commences pas dès le début on a eu le malheur de lui offrir un coin pad une sorte de petit objet connecté où il peut faire tout ce qui est bon lui semble alors du coup c'est francis du coup francis du coup eh ben il est devenu complètement ingérable donc revenons-en à nos moutons par contre pour ce pgm food 33 je vous préviens on n'a pas le temps d'élever des moustiques francis et on va passer directement dans le vif du sujet la recette que je te propose ma petite bouille au gingembre va se faire en trois temps préparation de la pâte citron préparation de la meringue pour la pâte sablée rien de plus classique il va te falloir 250 g de farine 125 g de beurre 70 g de sucre semoule de jaune de 5 centilitres d'eau et une petite pincée de sel pour la crème citron il va te falloir je précise c'est une recette du beau du grand mais du surtout très très beau michelac 2 secondes j'ai encore des voisins forcément j'ai pas déménagé pour le crémeux il te faut trois oeufs 140 g de sucre en poudre 140 g de jus de citron alors là forcément le gras c'est la vie il va te falloir 165 grammes de beurre et une feuille et demie de gélatine soit environ trois grammes à peu près on est parti t'es chaud parce que là il ya du level accroche toi ta gaine à élastique en cuir mais ton plus beau calot et on est parti tout d'abord plus important dans cette recette va être de faire sa meringue avec les deux blancs d'oeufs qui va te rester des deux jaunes que tu as utilisé fin du mois que tu vas utiliser tu montes en neige tes deux blancs d'oeufs avec 120 g de sucre une fois tes blancs d'oeufs bien pris tu les mets dans une poche avec une petite douille ronde tu couches ta meringue de façon à faire de longs cylindres hop tu mets ça au four à 90 degrés maximum une bonne heure et demie une technique consiste à mettre une goutte de citron dans ton blanc en neige pour qu'ils gardent une blancheur impeccable maintenant on va s'attaquer à la pâte sablée tu réunis dans ta cuve la farine ton beurre la pincée de sel tu mets à tourner pour faire sabler tout ça dans un bol à part tu mélanges et jaune d'oeufs ton sucre et ton eau que tu incorpores dans ton mélange farine beurre bien sablé tu remélanges doucement et pas longtemps parce qu'à la base c'est une pâte sablée pas une pâte élastique tu repétris un petit peu tu forme une boule que tu aplatis un petit peu et tu la mets au frigo un petit peu tout dans le petit peu maintenant on va s'attaquer au crémeux citron non on ne panique pas t'inquiète pas tu peux le faire j'ai confiance en toi en même temps la chaîne c'est pgm food on va faire que des pâtes tu prends ta feuille de gélatine et demi tu la mets à tremper dans l'eau froide tu mets de côté tu réunis ton jus de citron des oeufs et ton sucre que tu poses sur le fourneau tu fouettes sans discontinuer il faut que ton mélange épaississe mais ne se dissocie pas si tu es un petit peu équipé le top c'est d'avoir une sonde et faut que tu sois pas plus haut que 82 degrés à coeur la tarrête quand on mélange jaune citron sucre a pris une belle consistance un peu épaisse sans trop cuire et qui en fait à 82 degrés à peu près tu y incorpore ta feuille de gélatine ramolli dans l'eau froide parfait c'est bon c'est fait on peut continuer tu réserves ton appareil de côté tu laisse refroidir la température ambiante la crème est redescendue à 32 35 degrés on est bien tintin on est bien tu vas la montée au beurre je m'explique soit dans un batteur tu mets à tourner vitesse maximale tu y jette et 165 grammes de beurre et tu laisses monter soit tu fais comme moi tu n'as pas envie de t'embêter à ressalir le batteur ou alors ton batteur n'est pas disponible et tu l'a mis dans une cuve haute et tu la finis à la girafe il faut que ton beurre s'incorpore bien dans toute ta crème la crème est bien montée tu la mets dans une poche à douille et la poche sur une assiette parce que forcément ta crème est encore un peu liquide et tu réserves son frigo toute une nuit il s'est passé une heure une heure et demie normalement tes meringues sont prêtes au pire des cas si t'es pas sûr de la cuisson tu prends tu casses un peu tu goûtes tu manges pas tout tu goûtes c'est que ta meringue est prête tu les sors du four tu les laisse tranquille dehors ne va pas me les laisser dans le four parce qu'avec l'humidité elles vont toutes ramollir et tout le blanc va ressortir maintenant que tout est prêt et bien au frigo il est temps d'aller être couché je veux la nuit francis la lumière je veux le jour merci je crois que vraiment son haï coin je vais le confisquer ça va être vite vu je vais pas me farcir 50 épisodes comme ça moi on est le matin t'as bien dormi oh la la qu'il a bien dormi quoi tu vas boire un café monsieur va d'essayer qu'il allait boire un café il se réveille il va boire son café oh ma parole ça va peut-être ou pas monsieur il va rien boire du tout monsieur il va étaler sa pâte par contre vous mesdemoiselles les princesses vous avez droit de boire un café prenez tout votre temps regardez votre tuto préféré make up sur youtube et on fera la pâte plus tard franchement ça presse pas moi je vois pas le mal cet instant qui vous sert à rien vous a été offert par j'ai mis en 6 tu étales ta pâte comme tu sais étaler une pâte elle est dans ton cerf elle est bien moulée des petits coups de fourchette pas qu'elle rétrécisse tu peux éventuellement si t'as pas trop confiance en toi ou si t'as pas trop confiance en ta pâte à les consulter un psychologue tu peux éventuellement installer un papier sulfurisé avec du poids dessus des choses qui vont pas brûler dans le four qui vont tenir des billes il existe des billes d'inox il existe des fourchettes aussi moi des fois je mets plein de fourchette tu mets au four comme ça t'es rebord ne tomberont pas là je t'avoue que là j'ai fait le mariole je me suis dit moi je vais mettre au four bgm pas besoin de papier sulfurisé les bords sont un tout petit peu tombé j'ai vite remonté j'ai surveillé ma cuisson et j'ai tout remonté avec la fourchette voilà c'est ça passe toi c'est délicat mais ça passe le but de ce fond de tarte faut qu'il soit le cuit le maximum pas trop brun pas trop blanc mais pas trop moyen il va te falloir une pâte sablée croustillante et vraiment cuite c'est important ta pâte est cuite tu la réserve de côté tu la laisse refroidir elle est refroidie maintenant ce que tu peux faire c'est récupérer ta crème qui est dans ta poche à douille tu vas y faire ce que l'on appelle dans le jargon des petites crottes là c'est pas vrai dans le jargon on dit pas petites crottes c'est juste mes gamines quand elles sont venus qu'elles ont vu la tarte papa t'as fait des petites crottes Francis là il m'agace vraiment tu disposes donc ta crème sous forme de petites perles c'est plus joli sur toute ta tarte tu vas récupérer tes bouts de meringue tes longs tubes que tu vas couper de taille égale ou pas à toi la créativité que t'envies et tu vas disposer un peu comme t'as envie sur ta tarte ces petits bouts de meringue à droite à gauche c'est trop mignon franchement c'est trop 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 mignon tu finis avec quelques zestes de citron vert un petit peu de sucre glace je fais vachement bien le sucre glace t'as vu et à toi la tarte au citron la plus swag de la planète en tout cas j'espère que certains d'entre vous relèveront le défi et m'enverront de jolies photos de leur tarte au citron franchement ça me ferait vraiment plaisir allez prenez un petit après midi à vous même prenez le temps d'essayer de faire une belle tarte au citron comme ça vous assure vous serez fier de vous j'attends vos photos pas de photo pas de pgm 34 sur ce j'espère que la recette vous a vraiment plu n'oublie pas de liker cette vidéo n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas d'activer la cloche n'oublie pas de kiffer la life n'oublie pas de boire c'est important si tu bois pas assez tu risque de te déshydraté moi t'entends oui qu'est ce qui a francis c'est quoi le petit bouton rouge à quoi il sert le bouton rouge je sais pas mais on s'en fout non 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 je crois qu'il faut pas que tu appuies sur le bouton rouge non francis mais francis qu'est ce t'as fait qu'est ce t'as fait francis maintenant c'est qui le patron c'est francis oublie pas de t'abonner oublie pas de liker oublie pas de partager la page oublie pas oublie pas d'activer la petite cloche pourquoi je suis à poil francis appuie sur le bouton rouge je t'ordonne d'appuyer sur le bouton rouge ah non tonton c'est pas prévu que tu sors tout de suite non 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 c'est pas prévu pour tout de suite tout de suite tonton on n'est pas bien tout nu comme ça baisse la tête regarde tonton oh le con c'est francis ce qu'il a fait francis il te donne rendez-vous à pgm 34 c'est moi qui vais faire la recette et je pense qu'on va faire des quenelles c'est bon les quenelles moi j'aime beaucoup les quenelles on va faire les quenelles bisous ben c'est parti pgm foot 33 on est parti on est chaud la tarte au citron voilà c'est plaisir juste que je trouve le déclic le truc qui te lance toi qui te dit bam t'y vas pgm foot 33 t'y vas tu vois ce que là juste que le personnage il monte cerveau c'est pas tous les matins que t'as la patate faut pas croire c'est pas tous les matins là ça sera pixelisé avec la petite voix qui est bien cryptée derrière canal plus le samedi soir les anciens on se reconnaît c'est à dire qu'en fait quand tu fais une tarte au citron les plus importants je pense que le plus important ça fait bouger tout là où tu es je pense que quand tu fais une tarte au citron plus important c'est pas important voilà qu'est ce qu'il faut pas faire j'espère vraiment que ce pgm foot 33 t'auras plus normalement dans les prochaines aventures incroyables de mes psycho personnages il devrait y avoir francis qui fait une recette carrément tu vas halluciner toi francis il va faire une recette j'espère qu'on a la chair de poule c'est hallucinant comment c'est trop bien cette chaîne moi waouh franchement le top tu vois c'est la crème de ce qui se fait sur paris en ce moment et j'ai envie de te dire ouais j'ai une youtubeur assez rempli quelque part ça fait plaisir allez bisous m m m m m m m Sous-titres par Jérémy Diaz